Le taux de change au Vietnam a chuté à son plus bas niveau depuis près de six mois. La dévaluation du dollar américain aide à stabiliser les taux d'intérêt. Le Vietnam attire de plus en plus de touristes indiens. Une délégation de 4 500 touristes indiens est attendue au Vietnam du jamais vu. Découverte de la beauté des champs en terrasse de Moukangchai pendant la saison des eaux abondantes. Musique Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être revenu dans cette nouvelle édition de Journain francophone. Ce jeudi matin à Hanoï, le secrétaire général et président d'Olem a présidé une séance de travail avec la commission des affaires du parti du ministère des Affaires étrangères. Cette séance était consacrée à la politique étrangère et au développement de la diplomatie. Tholem a souligné l'importance de construire une diplomatie moderne en prenant appui sur la politique étrangère proposée par le 13e concret national du parti. Selon le leader du PCV, la diplomatie vietnamienne doit protéger les intérêts nationaux, servir le peuple, œuvrer pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie, le progrès social et le développement des peuples de la région et du monde. Le premier ministre Phat Binh Ching a assisté ce jeudi matin à l'inauguration de la ligne électrique de 500 kilovonts circuit 3 reliant Guangchek, province de Guangbing à Phuong Nui, province de Hong Yen. Le chef du gouvernement a salué la détermination et les efforts du groupe électricité du Vietnam, des ingénieurs, des ouvriers et des habitants des localités traversées par la ligne sur des terrains complexes et dans des conditions météorologiques difficiles. Les travaux ont été achevés en seulement six mois, un délai sans précédent. La ligne électrique de 500 kilovonts circuit 3 Guangchek, Phuong Nui, contribuera à assurer la sécurité énergétique nationale en ajoutant environ 30 milliards de kilowattheures d'électricité chaque année. Un symposium commémorant les 55 ans de mise en œuvre du testament du président Ho Chi Minh a eu lieu aujourd'hui à Hanoi. Il visait à honorer les contributions du grand dirigeant et à examiner l'application de son testament. Présent à cet événement, le président de l'Assemblée nationale, Chen Hengman, a souligné l'importance de la pensée de Ho Chi Minh, qui continue de guider le parti, le peuple et l'armée. Une centaine d'interventions présentées par les délégués ont affirmé la forte vitalité et les valeurs éternelles du testament de Ho Chi Minh, tout en proposant des solutions pour leur mise en œuvre continue au sein des organes relevant du pouvoir central. Le dollar américain a connu une dévaluation continue depuis le début du mois d'août. En presque un mois, le prix du dollar a diminué de plus de 3,6 % par rapport aux autres devises étrangères fortes. Le taux de change entre le dollar américain et le don vietnamien a shooté à son plus bas niveau depuis près de six mois. Cela aide à réduire les coûts de production et à stabiliser les taux d'intérêt intérieurs, contribuant ainsi à freiner l'inflation. Tout de suite les détails. Le taux d'échange interbancaire est parfois descendu sous la barre des 25 000 dons, le dollar américain. Selon les prévisions, la réserve fédérale américaine pourrait ajuster sa politique monétaire en septembre. Cela pourrait augmenter encore la valeur du don vietnamien. Lorsque la Fed abaissera ses taux d'intérêt, le besoin de stocker en dollars diminuerait. Les gens garderont les épargnants donc au lieu de les changer en dollars. Cela aidera à réduire la pression sur les taux de change. La baisse du taux d'échange aidera les banques à accéder plus facilement à des ressources de capitaux moins chères, en particulier dans le contexte où la croissance créditaire a augmenté de 6,63 % par rapport à la fin août 2023. La liquidité des capitaux sur le marché est moins stressante et les banques peuvent mobiliser des impôts avec des taux d'intérêt plus adaptés, fournissant ainsi des capitaux bon marché aux entreprises. Les premiers bénéficiaires de cette dévaluation du dollar sont les entreprises qui doivent dépenser des dollars pour importer des matières premières, pour produire des biens destinés à la consommation antérieure ou pour honorer les contrats d'exportation. Les coûts d'importation des matières premières sont moins élevés, les prix de vente sont déralement moins chers, ce qui contribue à freiner l'inflation. La baisse de l'inflation qui est due aux importations entraînera la baisse du prix des biens de consommation. À ce rythme, le Vietnam est confiant de réaliser l'objectif fixé en termes de maîtrise de l'IPC. La diminution du taux d'échange est bénéfique pour les entreprises. Selon les experts, l'économie nationale pourra atteindre le double objectif de contrôler l'inflation à 4 ou 4,5 % et de réaliser en même temps une croissance du PIB d'environ 7 % cette année. Le Vietnam est le premier exportateur mondial d'épices avec un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars par an. Les épices vietnamiennes sont actuellement exportées vers plus de 155 pays. Outre l'amélioration de la transformation, la promotion commerciale jouera le moins un rôle important pour adroitre la notoriété des marques d'épices vietnamiennes auprès des consommateurs mondiaux. En 7 mois, cette entreprise d'exportation de poivre a occupé 8 % de la part de marché mondial. Le prix moyen à l'exportation a doublé par rapport à l'année dernière. Pour conquérir des marchés difficiles, elle a favorisé une transformation en profondeur des produits à base de poivre, comme la sauce au poivre ou le poivre moulu. Non seulement pour le poivre noir, mais aussi pour d'autres épices, il est nécessaire de promouvoir le développement de produits naturels répondant à la demande du marché. Le poivre et d'autres produits épicés choisissent de transformer des produits finis purement naturels pour répondre à la demande du marché. Les foires internationales sont toujours l'occasion pour les entreprises de saisir les tendances du marché. Pour conclure un contrat avec nos partenaires étrangers, il nous faut souvent un an ou deux. Les entreprises doivent participer à divers événements pour trouver de nouveaux partenaires. Selon le statistique de l'Association vietnamienne des poivres et des épices, rien qu'en juin, le Vietnam a exporté plus de 28 000 tonnes de poivre de toutes sortes, pour un montant de plus de 141 millions de dollars. En outre, la cannelle vietnamienne est également leader mondial en termes de production. Les principaux marchés d'exportation étant l'Inde, les Etats-Unis et le Bangladesh. Les produits vietnamiens tels que le gingembre, l'ail et le curcuma ont également augmenté de 3 à 14 fois par rapport à la même période de l'année dernière, rapportant des millions de dollars. Les épices vietnamiennes représentent 50% du marché mondial. Nous avons donc un avantage dans la fixation des prix de vente. Une coopération étroite entre les ministères et les branches aidera les agriculteurs à réaliser des bénéfices stables. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, l'industrie vietnamienne des épices a un taux d'exportation pouvant atteindre 95% à l'échelle mondiale. Par conséquent, pour maintenir une position stable, les entreprises doivent investir dans une transformation en profondeur, développer des zones de culture biologique de haute qualité et promouvoir un commerce durable. Les activités d'import-export sont dynamiques grâce aux tarifs de frais maritimes qui ont baissé de 15 à 30% sur toutes les routes par rapport à la même période du mois dernier. Selon l'administration maritime du Vietnam, il s'agit d'un signal positif pour le marché du transport maritime, qui offre de nombreux avantages aux entreprises. Toutefois, les entreprises doivent continuer de surveiller la situation de près, car la haute saison de fin d'année d'approche. Actuellement, la route de transport Asie-Amérique du Nord est très fréquentée. Après la période de pointe de juin et juillet, les tarifs du fret maritime en août ont tendance à diminuer pour atteindre environ 6 300 de dollars une conteneur de 40 pieds, soit une baisse d'environ 20% par rapport au mois précédent. Et en moyenne chaque semaine, les tarifs diminuent d'environ 3 à 4% par rapport à la semaine précédente. A partir de septembre jusqu'en décembre, la demande augmentera mondialement. Par conséquent, il pourrait y avoir une tendance à la hausse. Bien que les prix du fret ont diminué, en réponse aux fluctuations imprévisibles du marché, les entreprises ont également modifié de manière proactive leur stratégie en matière de co-logistique. Prochainement, au lieu de vendre CNF, nous passerons à la vente FOB, c'est-à-dire la vente des marchandises au port, les taux de fret dépendent de la compagnie maritime, afin que les entreprises puissent réduire les risques liés à l'instabilité des taux de fret. La production du transport maritime connaît la croissance la plus rapide des cinq dernières années. Au cours des sept mois de 2024, la production a atteint près de 500 millions de tonnes, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période de 2023. Le fret conteneurisé à lui seul a atteint 16,9 millions de taux, soit une augmentation de 21%. Les entreprises exportatrices devront planifier leurs commandes de manière à réserver taux. Les unités d'exportation ayant de gros volumes de marchandises doivent être capables de travailler de manière proactive avec les compagnies maritimes ou les unités maritimes pour trouver des contrats à long terme et des taux de fret stables. L'administration maritime du Vietnam recommande aux entreprises de surveiller de près la situation du marché des prix du fret afin de disposer de solutions rapides en cas de fluctuation du marché. Les gros ont tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les activités d'échange entre les gardes-côtes vietnamiens et chinoises ont eu lieu récemment à Hanoi et dans la ville de Haiphong. Ces activités ont pour but de concrétiser la conscience commune des hauts dirigeants des deux pays sur l'organisation de l'année des échanges culturels Vietnam-Chine en vue de célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. Les gardes-côtes vietnamiens et chinois partagent régulièrement des informations sur l'application de la loi, la recherche et le sauvetage et la protection de l'environnement marin, l'organisation des visites de navires, des patrouilles et l'échange des jeunes officiers. Ces activités d'échange sont une opportunité de promouvoir une coopération plus approfondie entre les deux forces. Environ 4 500 visiteurs indiens sont attendus au Vietnam d'ici le 7 septembre pour découvrir les merveilles de la baie d'Halong, mais aussi à Hanoi et Ningbing. Le premier groupe de 1 400 touristes indiens est arrivé ce matin au port international d'Halong, avant d'entamer son voyage en croisière à la découverte de la baie. Pour assurer le confort de ces sautes, la province de Quang Ning a mobilisé 33 navires de croisière et mis l'accent sur la qualité du service. Il s'agit de l'une des plus importantes délérations touristiques indiennes jamais reçues au Vietnam. Le Vietnam devient un marché attractif pour les touristes indiens. Au cours des six premiers mois de 2024, le nombre de visiteurs indiens au Vietnam a augmenté de 164 % par rapport à la même période de l'an dernier. L'industrie touristique vietnamienne s'efforce et réellement de répondre aux besoins des visiteurs de ce marché. L'Inde compte plus de 1,4 milliard d'habitants, dont environ 25 à 35 millions de voyages à l'étranger chaque année. Les touristes indiens ont un pouvoir d'achat élevé et effectuent souvent de longs séjours. J'aime l'hospitalité des habitants et le paysage ici. Je reviendrai certainement au Vietnam avec des programmes de visite plus attractifs. La conférence sur la promotion du tourisme en Inde et à Khanghua a attiré la participation de près de 200 entreprises touristiques. De nombreuses solutions pour favoriser les liens touristiques ont été proposées, avec une priorité donnée aux solutions facilitant les déplacements. Mais il n'existe actuellement aucun vol direct entre l'Inde et Khanghua. A mon avis, pour ouvrir des vols directs vers Natchan Khanghua, il faut d'abord avoir des vols charters puis ouvrir des vols commerciaux. De nombreuses unités proposent d'ouvrir dans un premier temps des vols directs entre Kamran et les grandes villes indiennes comme Calcutta et New Delhi. Le consulat général indien à Uchimingville a affirmé qu'il coopérera avec les compagnies aériennes des deux pays pour réaliser prochainement ce vol direct. Les deux parties travailleront pour créer des produits touristiques attractifs. Nous créerons des conditions favorables pour que les agences touristiques des deux pays développent des produits touristiques tels que le tourisme de villégiature, le tourisme maïs et les tourismes spirituels et de mariage. Avec un système de villégiature 5 étoiles et des services de haute qualité, Natchan peut répondre aux besoins d'organisations de mariage luxueux. Rang Hoa collaborera avec des réalisateurs et des artistes indiens pour produire des produits culturels et cinématographiques présentant la culture et le tourisme de Rang Hoa dans le film Love in Vietnam. Il s'agit du premier film collaboratif entre les deux pays dont le tournage devrait commencer en septembre 2024. Une œuvre architecturale vietnamienne vient de remporter deux prix internationaux consécutifs. Il s'agit du prix de l'architecture verte et du prix international d'architecture 2024. Ce sont les prix les plus prestigieux dans le domaine de l'architecture mondiale. Dans le reportage suivant, découvrons cette œuvre architecturale. Ce restaurant était autrefois une ancienne et petite salle à manger. Après seulement trois mois de réparation, il est devenu un véritable lieu de repos et de détente pour les touristes visitant le musée d'ethnologie du Vietnam. Cet espace a été rénové sur la base de l'idée d'un petit salon de thé sous en Bagnon. Il vise à recréer une image traditionnelle familière des villages vietnamiens. Les investisseurs et l'équipe de conception ont trouvé des solutions pour mettre en œuvre un projet qui répond aux objectifs suivants. Il doit être en harmonie avec le paysage naturel du musée d'ethnologie du Vietnam. Des matériaux naturels et respectueux de l'environnement doivent être utilisés. L'utilisation de matériaux traditionnels doit honorer les valeurs fondamentales de la culture vietnamienne. Lors de la rénovation, une grande partie de l'ancien bâtiment a été conservée afin de minimiser les déchets de construction et réduire les coûts. L'espace s'étend dans de nombreuses directions. De l'extérieur, les gens peuvent voir l'intérieur du restaurant avec les motifs typiques de différents groupes ethniques du Vietnam. Nous avons rénové et agrandi cet espace en utilisant le tronc de l'arbre comme noyau. Nous avons construit un système de murs en terre entourant le projet. Nous avons utilisé des matériaux recyclables. Le projet a un nouveau look et il sera en harmonie avec les œuvres culturelles environnantes. En plus de servir de la cuisine vietnamienne aux touristes, ce restaurant est également utilisé comme lieu d'exposition, d'enseignement et de pratique de l'artisanat vietnamien. Pour qu'un musée puisse construire sa marque, il faut mettre l'accent non seulement sur le contenu de l'exposition, mais aussi sur les services du musée. Ils doivent répondre directement aux besoins des visiteurs. C'est l'une des conditions importantes pour évaluer la qualité d'un musée. Et cette architecture contribue non seulement à embellir le paysage du musée, mais répond également aux besoins de services des visiteurs. Au cours des 30 dernières années, le musée d'ethnologie du Vietnam est resté une attraction touristique pour ceux qui souhaitent découvrir la culture vietnamienne. L'investissement dans les infrastructures de services aide le musée à attirer davantage de visiteurs. Les champs en terrasse de Moukangchai dans la province de Yinbaï s'étendent sur une superficie de plus de 4 500 hectares. Non seulement pendant la saison de maturation du riz, mais aussi pendant la saison des eaux abondantes. Ces champs en terrasse sont d'une beauté captivante. C'est l'époque où les populations ethniques acheminent de l'eau dans les champs pour préparer le labour, les semailles et la culture du riz. Les champs en terrasse pendant la saison des eaux deviennent une destination touristique idéale. Rendons-nous à Moukangchai pour explorer la nature et découvrir la culture unique de cette terre. Entre début mai et début juin, Moukangchai accueille ses premiers averses d'été. Les monts commencent alors à amener l'eau des hautes montagnes vers les champs pour préparer la nouvelle saison rizicole. L'eau se faufile entre les parcelles, créant un paysage impressionnant. Nous voici dans le village Limong, commune de Kaofa. Après trois mois de repos, Tao Ake a commencé à labourer son champ. Heureusement, il a plu et nous pouvons maintenant labourer la terre, hercer et planter. L'année dernière, il n'y avait pas de pluie. J'espère juste qu'il y a suffisamment d'eau pour cultiver du riz. 90% de la population de Moukangchai est issue de l'ethnie mont. Le travail champêtre est le principal moyen de subsistance. L'Uthi Mou suit sa grande mère dans les champs depuis qu'elle est petite. Maintenant, elle peut l'aider dans les travaux agricoles. Quand j'étais petite, je suivais ma grand-mère au travail. Je peux maintenant l'aider dans plusieurs étapes du travail champêtre. Chaque année, il faut environ un mois pour labourer la terre, repiquer et planter des plants de riz. Il y a quelques années, il y avait des plants de riz qui mourraient, mais depuis deux ans, les semences de riz sont de meilleure qualité. Elles ne meurent plus. La couleur de l'eau se mélange à la couleur du sol et des plants de riz. Ce beau tableau des champs en terrasse est décoré par les couleurs vives des vêtements traditionnels des famons. Zhang Aze souhaite conserver ces images uniques pour présenter aux visiteurs la beauté de sa terre natale. Pendant mon temps libre ou lorsqu'il y a peu de touristes, je me promène dans tous les coins de Moukantiaï pour prendre des photos et chercher des beaux endroits où je peux amener les touristes. Je poste mes photos sur le fanpage du homestay afin de promouvoir le tourisme de Moukantiaï. Zhang Aze est le premier de la commune de la Pantene à faire du tourisme communautaire. Il s'efforce d'apprendre de nouvelles façons d'attirer les touristes. Il parcourt les champs en terrasse pour immortaliser les plus beaux moments de sa terre natale. Avant, personne ne faisait du tourisme communautaire ni ne savait pas comment accueillir et héberger les visiteurs. Avec notre homestay, nous espérons faire découvrir aux visiteurs les paysages de Moukantiaï. C'est la première fois que ce touriste italien voyage à Moukantiaï pendant la saison des eaux. Sous le vide des habitants locaux, ils visite des champs en terrasse et expérimente le travail de laborer la terre comme un véritable agriculteur. C'est très intéressant de découvrir et d'expérimenter le travail des agriculteurs sur les champs en terrasse. Je trouve que c'est un travail très dur. Les minoritaires ont beaucoup travaillé pour avoir ces si beaux champs sur les pentes des montagnes. Découvrir le travail agricole des habitants, conduire une moto sur les flancs des collines, déguster les fruits frais cueillis sur place. La plus grande surprise pour les touristes est que de nombreuses personnes à Moukantiaï peuvent parler anglais, ce qui facilite la communication. Après six ans, les services d'accueil sont plus professionnels. Zhang Aze et son épouse souhaitent aussi promouvoir le rôle des femmes dans le développement du tourisme communautaire. L'année prochaine, nous ouvrirons un cours d'anglais pour les femmes qui veulent devenir guides touristiques. Elles pourront alors gagner des revenus en plus du travail champêtre, ce qui rendra les femmes non plus confiantes. La commune de La Pantenne est l'une des trois communes possédant les plus beaux champs en terrasse de Moukantiaï. C'est un grand avantage pour développer le tourisme communautaire et respectueux de l'embroînement. Nous avons élaboré le plan de développement touristique de la commune. Après trois ans, le modèle de homestay s'est rapidement multiplié. La commune compte maintenant plus de 30 ménages offrant le service d'hébergement. Il y a de très beaux bungalows qui donnent sur les champs en terrasse. Durant cette saison des eaux, le nombre de visiteurs venant à Moukantiaï a augmenté de 10 à 15 % par rapport à l'année dernière. Et les touristes étrangers ont augmenté d'environ 20 %. Les champs en terrasse démontent témoignent de leur créativité dans la culture durée fliviale pour s'adapter aux conditions climatiques géographiques et d'irrigation difficiles à la haute montagne du nord. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales vines du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de notre journée francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501